Je suis avec toi durant la crise économique Ça fait un beau qu'on n'a plus d'argent Je suis avec toi dans un temps catastrophique De chute économique vastique Le coche boursier des pays industrialisés Les salaires bas et les chambres à gelver Je suis avec toi Tu es dans la crise économique Salut, mon vie! Hé, bonheur, comment ça va? Bien, ça va! Santé! Comment ça va au boulot? Bien, mieux qu'avant. Ah oui, je me rappelle la crise économique, moi. En 1918, la production dans le pays va ralentir car il n'y a plus de production à faire pour la guerre. Au début des années 1920, la production augmente considérablement. Cela influence le développement de nouvelles industries intitulées les années folles. Les entreprises produisent énormément durant les années 1920 et font beaucoup de profit. Plusieurs Canadiens investissent de l'argent dans ces compagnies, c'est-à-dire ils achètent des actions dans l'espoir de s'enrichir. Le résultat de cette forte production est la surproduction. Le marché devient envahi de produits que l'on ne peut pas vendre. On voit la fermeture des usines, qui mène à la perte d'emploi, une baisse de demande et une baisse des ventes, en plus de chômage extrêmement élevé. Les Canadiens se trouvent dans une période de crise sans pareil. La misère amène la frustration, le désespoir et le suicide même pour plusieurs, en plus de scolbus et de problèmes de malnutrition qui amènent à la mort. Le gouvernement décide d'offrir une subvention pour aider les familles à combler leurs besoins essentiels, comme l'alimentation, l'habillement et le logement. Cependant, les hommes seuls et sans foyer n'ont pas d'allocation, donc le gouvernement fédéral crée des camps de secours pour les chômeurs de 1932 à 1936. En 1935, une protestation contre les conditions de vie dans ces camps se termine par l'émeute de Regina. Cet incident est le plus violent des années 30, et au cours duquel un policier est tué, des dizaines d'hommes sont blessés et 130 autres sont arrêtés. Les démonstrations, les grèves et les nouveaux mouvements politiques suscitent de grands espoirs, mais ils obtiennent peu de résultats. Les mesures d'assistance sociale sont improvisées, insuffisantes et souvent humiliantes. Durant les années 30, la population rurale du Canada croit plus rapidement que la population urbaine, renversant l'élan de l'urbanisation des 50 dernières années. La campagne permet aux gens de cultiver la terre et d'élever des animaux pour se nourrir. Toutefois, dans les prairies, en particulier en Saskatchewan, on connaît des périodes successives de sécheresse, ce qui accentue les terribles difficultés de la crise des années 30. La crise engendre plusieurs mouvements de réformes politiques au niveau provincial. Le Parti communiste, qui veut éliminer les pratiques capitalistes. La coopérative Commonwealth Federation, qui veut améliorer les conditions de travail. La Reconstruction Party, qui veut éviter les grosses entreprises de pratiquer des conditions de travail malsaines. Le Crédit social, qui veut stimuler l'économie. L'Union nationale, qui est contre le Parti communiste. Et le fascisme, qui encourage la rébellion contre le gouvernement et l'antisémitisme. Malgré toutes les mesures prises en place pour les différents paliers de gouvernement, les besoins demeurent criants au sein de la population. La crise dure dix ans et se termine avec le début de la Seconde Guerre mondiale. En effet, celle-ci fera en sorte de créer de nouveaux emplois pour l'armée et pour le secteur de la production d'objets militaires. Je suis avec toi, durant la crise économique.